bonjour chers camarades boursquetteurs j'espère que vous allez bien prise de décision de la banque du canada aujourd'hui et la banque du canada semble avoir activé le mode panique duquel je parle depuis plusieurs vidéos parce que elle a introduit une baisse de taux directeur de son taux directeur de 50 points de base alors que les baisses précédentes étaient de 25 points de base qu'est ce qui a justifié cette baisse plus importante que les autres et qu'est ce qui nous attend du côté de la politique monétaire au canada c'est ce que j'aborde dans cette vidéo mais avant de commencer je vous rappelle s'il vous plaît pour ceux qui n'est pas abonné à ma chaîne simplement cliquer sur le bouton s'abonner ça prend 30 secondes mais ça aide grandement ma chaîne youtube merci à tous alors allons-y avec notre analyse d'abord prise de décision de la banque du canada vous allez voir il ya plusieurs documents sur lesquels on va passer aujourd'hui simplement pour que vous puissiez bien voir la décision qui a été prise aujourd'hui on est passé de 4,25 taux directeur hier donc le haut de la fourchette le bas de la fourchette c'est à dire à 3,75 aujourd'hui donc baisse de 50 points de base du côté de la politique monétaire de la banque du canada qu'est ce qui a justifié tout ça il faut dire aussi qu'on l'avait vu venir depuis longtemps sur la chaîne en fait c'est maintenant une série le quasiment là donc avertissement mode panique mode panique l'économie canadienne se détériore et la semaine dernière la banque du canada pense rater en deuxième vitesse et bien c'est confirmé c'est d'ailleurs ce que j'anticipais lors de ma vidéo qui a été publiée la semaine dernière donc à commençons par le commençons par le communiqué de prise de décision ensuite nous allons aborder aussi les remarques préliminaires de tiff mclean et le rapport sur la politique monétaire vous allez voir certains éléments qui s'entrecoupent mais ça vaut la peine de passer sur tous les documents donc pourquoi la banque du canada si son taux directeur de 50 points de base les raisons on les avait plus ou moins cerné dans les vidéos précédentes que j'ai publié sur ma chaîne donc allons-y en citant certains passages de la déclaration ou de la publication de la prise de décision de la banque du canada la consommation a progressé dans son ensemble mais elle diminue par habitant donc on a un problème du côté de la consommation au pays j'avais fait une analyse exhaustive de l'état de la consommation au pays en analysant les données du PIB dans une dans une vidéo il y a une ou deux semaines je le vous je vous ferai pas cette analyse ici mais lorsque vous allez voir le rapport sur la politique monétaire il est clair que la consommation par habitant au pays elle tire de la patte et la banque du canada s'en inquiète parce qu'évidemment au canada le gros de la croissance au pays est basée sur la consommation on parle d'à peu près 55 à 60 % de la croissance du PIB donc on s'inquiète de ça donc première problématique le niveau de la consommation au pays ensuite les conditions du marché du travail reste détendu le taux de chômage s'est établi à 6,5 % septembre l'expansion démographique a continué d'accroître la population active mais les embauches ont été modestes donc dans cette dans cette phrase on explique essentiellement dans ce passage on explique essentiellement les problèmes du marché de l'emploi au pays le taux de chômage augmente parce qu'on augmente la population active mais on ne crée plus d'emplois il n'y a pas nécessairement de mise à pied mais finalement ce qui se passe c'est que des gens entre au pays qui n'ont pas de job et là ça fait que le marché du travail ralentit et tout ça dans le rapport sur la politique monétaire on le voit regardez par exemple la pénurie de main d'oeuvre les entreprises qui parlent de pénurie de main d'oeuvre il y en a presque plus on est tombé sous la moyenne historique donc ça nous indique que finalement ce problème est probablement derrière nous du moins pour l'instant et si vous regardez où se trouve le chômage dans l'économie il se trouve chez les nouveaux arrivants chez les immigrants essentiellement dans n'importe quelle tranche d'âge tranche d'âge dis-je bien et voilà donc ça explique un peu le problème on a on a des nouveaux arrivants donc des résidents permanents des citoyens qui sont naturalisés au cours des cinq dernières années qui eux ont un taux de chômage beaucoup plus élevé que le creux qu'on a connu alors que les autres résidents eux ont un taux de chômage qui est essentiellement qui est resté au plus bas de la courbe sauf pour les jeunes les jeunes on en a parlé aussi dans une vidéo précédente il ya un problème du côté des jeunes où le taux de chômage est plus élevé qu'il l'était historiquement qu'il l'était aussi depuis le creux qu'on a connu plus récemment donc le creux pour ceux qui se posent la question le creux renvoie au taux le plus bas enregistré entre janvier 2022 et septembre 2024 alors ça c'est pour l'emploi donc le premier problème on a dit que c'était la consommation le deuxième c'est l'emploi dans l'ensemble l'économie reste en situation d'offres excédentaires autrement dit l'économie canadienne doit être stimulée parce que présentement on est sous le potentiel de la croissance économique la croissance du PIB devrait se renforcer graduellement sur l'horizon de projection soutenue par des taux d'intérêt plus bas autrement dit comme je viens de le mentionner faut stimuler donc il faut abaisser les taux directeurs sinon la croissance va continuer de ralentir la croissance des investissements résidentiels devrait aussi augmenter la forte demande de logements stimulant les ventes et les dépenses de rénovation donc la banque du canada espère en abaissant son taux directeur stimuler la croissance du côté du logement du côté de la rénovation parce que ça va ça va ça va ça va permettre à l'économie canadienne de croître on sait que l'immobilier ça représente peut-être 10% du PIB canadien et on veut pas que ça ralentisse davantage de ce côté là non plus prévision de croissance au pays 1,2% en 2024 2,1 en 2025 et 2,3 en 2026 on parle aussi de l'inflation qui est une autre raison pour laquelle la banque du canada a baissé son taux directeur aujourd'hui de 50 points de base l'inflation mesurée par l'ipc a beaucoup ralenti elle est passée de 2,7 à 1,6 en septembre on s'en rappelle je l'avais couvert sur la chaîne les mesures de l'inflation fondamentale privilégiée par la banque sont maintenant sur le bord des 2,5% les pressions inflationnistes n'étant plus généraliser les attentes d'inflation des entreprises et des consommateurs se sont largement normalisés ça aussi je l'avais couvert sur la chaîne sur l'enquête sur les consommateurs et les entreprises on a vu que les anticipations d'inflation est en train de se renormaliser retourner à la cible de 2% la banque du canada veut garder l'inflation à l'intérieur de sa fourchette cible de 1 à 3% le combat contre l'inflation il est terminé du moins pour l'instant à moins qu'on ait une autre vague éventuellement si on a une intervention plus grande parce que l'économie ralentit plus rapidement que la banque l'anticipe et on veut éviter des baisses de prix je vous rappelle j'avais fait une espèce d'aparté dans ma dernière vidéo expliquant que la banque du canada veut éviter à tout prix la déflation on est là dedans maintenant que l'inflation est de nouveau de retour à 2% le conseil de direction a décidé de baisser de ses grands points de base sa politique monétaire pour garder l'inflation près du milieu de la fourchette de 1 à 3% si l'économie évolue de manière généralement conforme à la plus récente prévision de la banque nous attendons à réduire encore le taux directeur donc les baisses devraient se poursuivre jusqu'où on va aller je j'y reviens dans quelques instants maintenant parlons de la déclaration préliminaire de tiff mclean parce qu'il ya beaucoup de stocks là-dedans qui vaut la peine d'être mentionné donc les pressions inflationnistes on en a parlé nous avons réussi à faire baisser l'inflation et maintenant notre objectif est de la stabiliser on veut éviter les baisses de prix pour ne pas introduire une dynamique de déflation dans l'économie canadienne ce qui serait nocif potentiellement pour le marché de l'emploi mais aussi nocif pour tous ceux qui sont des emprunteurs parce que votre dette devient plus difficile à rembourser qui est le plus important emprunteur au canada et bien c'est le gouvernement donc on aime mieux faciliter le remboursement des dettes en effritant la valeur de l'argent année après année ce qui fait normalement augmenter vos revenus nominaux de façon égale avec l'accroissement de l'inflation donc vos revenus augmente la valeur de votre dette est fixe et là ça devient plus facile pour la rembourser bref la déflation c'est mauvais pour la banque du canada on ne veut pas avoir de baisse de prix même si pour le consommateur c'est quelque chose qui dit normalement devrait être positif donc malheureusement on ne peut pas bénéficier des gains en productivité et des gains technologiques parce que les prix continuent d'augmenter sans cesse peut-être que je ferai une vidéo là dessus éventuellement on continue les dépenses des ménages et les investissements des entreprises se sont redressés cette année mais reste faible on vient de le mentionner on a de la difficulté du côté de la consommation cette faiblesse a aidé à freiner davantage l'inflation donc c'est un signal l'inflation les baisses de prix c'est un signal qui a moins de demandes de l'économie qu'on est en en surcapacité en offre excédentaire et c'est un signal que l'économie elle est en train de ralentir cependant maintenant que celle ci est revenu à 2% nous voulons voir la croissance se raffermir la réduction des taux annoncés aujourd'hui devrait aider à stimuler la demande donc autrement dit ça veut dire quoi on veut éviter une récession parce qu'on se rend compte que les prix baissent donc il y a moins de demandes dans l'économie les taux d'intérêt étant élevé l'épargne est plus intéressant les consommateurs consomment moins l'économie canadienne est en train de ralentir alors la raison pour laquelle on a baissé de 50 points de base c'est qu'on se rend compte que faut pas que ça ralentisse plus que ça ralentit déjà on veut éviter la récession autrement dit l'économie évolue de manière généralement conforme à cette prévision nous nous attendons à réduire encore le taux directeur pour soutenir la demande et garder l'inflation à la cible encore une fois on veut éviter la récession on veut éviter la déflation on veut stopper le ralentissement de l'économie à où nous sommes actuellement et stimuler afin de retourner à la croissance et ramener l'inflation dans de ramener l'inflation au milieu de la fourchette finalement à 2% il y a eu peu de mise à pied mais les embauches ont été faibles je l'ai mentionné cela touche particulièrement les jeunes on en a parlé nouvellement et les personnes nouvellement arrivées au canada autrement dit la population active a augmenté à un rythme plus rapide que le nombre d'emplois donc les gens arrivent au pays malheureusement il y a pas d'emploi pour eux les entreprises n'embauchent plus et là ça fait augmenter le chômage donc nous devons stimuler pour augmenter le taux d'emploi on veut plus de gens emploi si on veut créer des jobs il faut que les taux d'intérêt dans l'économie baisse et que les entreprises les réinvestissent dans le capital humain ou dans le capital physique maintenant la croissance des investissements résidentiels devraient augmenter la forte demande pour les logements stimulant les ventes et les dépenses de rénovation ça je l'ai mentionné c'était dans la déclaration l'annonce de baisse de taux donc ce que vise à faire la banque du canada c'est simple la banque du canada a baissé son taux directeur pour que vous à la maison puissiez vous endetter à nouveau si le taux sur votre marge hypothécaire baisse le taux d'intérêt baisse mais vous allez plus inciter à aller vous acheter un 4 roues ou faire des rénovations dans votre maison c'est ce que veut faire la banque du canada on veut restimuler la croissance en abaissant le taux directeur on veut que les consommateurs recommence à s'endetter parce que présentement ça a été mis sur l'arrêt avec les taux d'intérêt qui sont prohibitifs pour plusieurs ménages des risques pèsent sur nos provisions d'inflation le plus grand risque à la baisse et le redressement attendu des dépenses des ménages et des investissements des entreprises prennent plus de temps que prévu donc là on s'inquiète des délais de transmission de la politique monétaire dans l'économie c'est vrai à la hausse mais c'est aussi vrai à la baisse nos enquêtes récentes indique que les entreprises s'attendent à des ventes modérées que leurs intentions d'investissement sont modestes donc ça on en a parlé dans l'enquête sur les entreprises donc ce que ça veut dire cette traduction là la boc nous sommes conscients des délais de transmission dans l'économie de la politique monétaire nous abaissons rapidement notre taux donc de 50 points de base pour que l'effet ressenti soit plus important une fois que la politique monétaire sera digérée par l'économie donc on veut éviter comme je le mentionnais il ya quelques instants on veut éviter que l'économie canadienne ralentissent davantage on est essentiellement en mode panique le mode panique est activé on augmente l'ampleur des baisse parce qu'on sait que l'économie est en train de ralentir on sait qu'il ya un délai de quoi de 18 à 24 mois avant que la politique monétaire se transfère à l'économie et on veut s'assurer que lorsque ce transfert va se faire que ça va donner un bon coup puis ça va permettre à l'économie canadienne de redémarrer parce que présentement on se rend compte que ça ralentit et qu'on se rapproche de la récession puis on veut éviter ça à tout prix en conférence de presse tiff mclean nous a dit que le focus de la banque du canada était de ramener l'inflation à la cible mais que c'était aussi d'assurer une stabilité d'inflation ça c'est en fait c'est de dire à mot couvert qu'on veut pas que qu'il y ait des baisses de prix qui soient enregistrées dans l'économie on veut pas de déflation et qu'il y avait aussi eu un consensus à l'égard entre les différents membres du comité à l'égard de la baisse de 50 points de base donc ça c'est pour la déclaration préliminaire maintenant si on retourne au rapport sur la politique monétaire on se rend compte aussi que la distribution du côté de l'inflation elle est peut-être un petit peu plus variable qu'elle l'était auparavant donc ça ça pourrait causer des problèmes des enjeux peut-être à la hausse soit la baisse on sait que si les taux d'intérêt baissent un peu trop peut-être que ça pourrait stimuler la demande du côté des biens puis ramener l'inflation du côté des biens alors que l'inflation du côté des services elle reste assez importante dans certains secteurs bref maintenant peut-être que vous demandez mais jusqu'où va aller la banque du canada parce que présentement on est à 3,75% on annonce une croissance pour 2025 autour de 2,3 une inflation à 2% qu'est ce que ça veut dire tout ça ça veut dire que la banque du canada risque de s'en aller vers un taux directeur autour de 2% peut-être même à 1,5% pour soit être neutre un taux neutre c'est à dire qui ne stimule pas ou même stimuler davantage l'économie donc avoir des taux d'intérêt réels négatifs si vous avez un taux directeur à 1,5% l'inflation est à 2% vous avez un taux d'intérêt réel négatif à moins 0,5% vous stimulez l'économie si l'économie canadienne en a besoin donc oui la banque du canada a baissé son taux directeur de 50 points de base aujourd'hui mais ce n'était pas la dernière fois si vous voulez mon humble avis c'était la première baisse de 50 points de base d'une série de baisses plus importantes qui devraient suivre ça ne veut pas dire que la prochaine baisse au mois de décembre va être de l'ordre de 50 points de base tout va dépendre bien sûr des données qui vont arriver d'ici là on a plusieurs rapports que ce soit du côté de l'inflation mais aussi de l'emploi aux pays qui vont être publiés mais ce n'est pas impossible ça ne me surprendrait vraiment pas que si ça continue de se détériorer si le taux de chômage présentement qui est stable depuis deux rapports continue d'augmenter si l'inflation continue de diminuer alors là vous allez voir des baisses de 50 peut-être même de 75 points de base qui sait être introduite par la banque du canada parce qu'elle va être en plein bas de panique pour éviter la récession pour s'assurer qu'elle est en mesure d'atterrir l'économie sans qu'il y ait de choc récessionniste bref voici mon opinion sur la décision de politique monétaire prise par la banque du canada aujourd'hui maintenant ce que je veux savoir c'est est ce que vous vous attendiez à cette baisse de 50 points de base et pensez vous qu'il va en avoir d'autres ce fut un plaisir d'être avec vous à la prochaine